Ce livre s'appelle La France d'après, avec comme sous-titre tableau politique. Et donc il vise à mettre en lumière l'ampleur et la profondeur des transformations électorales et des bouleversements électoraux que le pays a connus au cours des 10 ou 15 dernières années. On rappellera par exemple que le score cumulé de Valérie Pécresse et de Anne Hidalgo, deux représentantes des deux grands partis qui ont structuré la vie politique française pendant 50 ans, arrivent tout péniblement à faire 6,5% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Que Marine Le Pen, au deuxième tour, atteint un score de près de 42% des voix, c'est-à-dire plus de deux fois le score de son père en 2002. Et qu'un candidat, Emmanuel Macron, inconnu du grand public, 3 ans avant l'élection de 2017, réussit le tour de force de se faire élire en 2017, puis, phénomène inédit sous la Ve République hors période de cohabitation, de se faire réélire en 2022. Donc tout ça, remettre d'abord tout ça en perspective, et faire toucher du doigt au lecteur l'ampleur, encore une fois la profondeur, de cette transformation électorale. Et puis ensuite, se servir en fait, un peu comme d'un prétexte de cette analyse de géographie électorale, pour essayer de raconter, toujours dans le même sillage ou le même filon que les livres précédents, ce qui a, en sous-jacent, amené à ces transformations électorales. Ce qu'on a appelé les métamorphoses françaises, avec notamment, on ne va pas toutes les citer, mais l'entrée de plein pied de la France dans la mondialisation, l'accélération très rapide de la construction européenne, avec des conséquences en cascade sur la vie quotidienne de nos concitoyens, le changement de notre modèle économique, avec un déclin très marqué des activités de production, l'industrie, l'agriculture, et la montée en puissance de l'économie touristique, de l'économie liée autour de l'immobilier, avec tout ce que ça implique en termes de redistribution des cartes, avec des zones qui, jadis, étaient très reléguées, qui, aujourd'hui, ont tout un avantage à tirer de cette nouvelle donne, la montée en puissance de ce qu'on a appelé la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, avec un nouvel étagement des classes sociales, mais également le renforcement de notre économie, du poids de la consommation, de la société de consommation dans notre pays, et puis, sans oublier, d'autres aspects comme la question sécuritaire, et puis la question migratoire. Tout ça a redessiné le visage de la France, a donné lieu à l'émergence de ce qu'on appelait, nous, une France d'après, pour bien marquer la rupture avec une France qui s'était déjà transformée, mais qui s'inscrivait dans une longue continuité historique. Et la méthode de ce livre vise à essayer de raconter tout ça en partant toujours des territoires, en se servant d'un certain nombre de monographies assez exemplaires, dans une ville comme Toulouse, donc, petit clin d'œil, non pas, mais on compare Toulouse à Bordeaux, justement, petit clin d'œil à Mola, des territoires ruraux, une géographie électorale du vignoble français, des focales sur un certain nombre de quartiers populaires, de quartiers de banlieue, et donc, toujours cette idée de... essayer de montrer en quoi la géographie électorale, en fait, pour bien la comprendre, il faut mêler les différentes chances sociales, et en quoi, en retour, cette géographie électorale et les résultats électoraux sont un précipité, un condensé, à la fois de sociologie, d'économie, de géographie, d'histoire de longue durée, avec la survivance de certaines influences historiques dans tel ou tel territoire. Le titre du livre se veut aussi un clin d'œil à un monument de la science politique française, le tableau politique de la France de l'Ouest, écrit par André Siegfried en 1913, et donc, on a essayé, modestement, un peu plus d'un siècle plus tard, de reprendre ce sillon et d'essayer de reprendre ces méthodes en les complétant avec des outils d'analyse dont il ne disposait pas et dont l'auteur aurait rêvé de disposer à l'époque, l'informatique, la cartographie automatique, pour essayer de voir ce qui était encore pertinent dans sa démarche, qui était extrêmement novatrice à l'époque, et de l'appliquer à un objet, finalement, assez nouveau, qui est cette fameuse France d'après. Le propos de ce livre, c'est de mêler à la fois l'approche géographique, comme Siegfried l'avait menée en son temps, mais également de s'appuyer sur l'analyse statistique, notamment via les enquêtes d'opinion. Et donc là, j'ai ma casquette de salarié de l'IFOP, qui avait été fondée par un institut de sondage qui avait été fondé par Jean Stotzel, et pendant longtemps, dans la science politique française, en tout cas jusqu'aux années 50-60, on a opposé Siegfried et Stotzel. Et là aussi, à mon modeste niveau, c'est essayer de réconcilier les deux et voir comment, en croisant ces approches, on arrive à une analyse assez éclairante, de notre point de vue, sur la réalité de la société française et l'ampleur de ses transformations. Un peu comme ce que nous avions fait avec Jean-Laurent Casselli, dans La France sous nos yeux, je m'essaye à décrire assez précisément un certain nombre de paysages. Et je m'interroge aussi sur en quoi le paysage dans lequel vous vivez, dans lequel vous travaillez, peut ou non avoir une influence sur votre vision du monde et, in fine, sur vos comportements politiques. Donc c'est toujours un livre qui place le territoire, l'espace et la géographie au cœur, avec, encore une fois, la volonté de décrire cette société française. Alors le titre, c'est La France d'après. Comme j'ai essayé de l'expliquer précédemment, cette France d'après, c'est celle d'aujourd'hui. Oui, mais le titre appelle aussi, dans une certaine mesure, une dimension prospective. Alors, en tant que sondeur, on est toujours très prudent sur la prospective, mais force est de constater que, si on poursuit un certain nombre de courbes ou de trends qui sont dessinés à l'aune de l'analyse, on voit se profiler un certain nombre de scénarios qui sont envisageables pour les prochains scrutins. Donc vous n'aurez pas le nom du prochain ou de la prochaine présidente de la République dans ce livre, mais on réfléchit, on amène le lecteur à réfléchir sur ces scénarii possibles et en quoi, quelque part, ils sont, comme on dirait à la bourse, un peu déjà inscrits dans les cours puisque tout ça procède de très loin. Et donc c'est aussi une volonté, à la fois, j'ai dit, de rendre hommage à Siegfried, mais aussi à tous les historiens français de l'école des annales en essayant de réhabiliter l'histoire de longue durée, en disant, bien évidemment, chaque campagne électorale apporte son lot de surprises, d'événements impromptus. On aura en mémoire ce qui s'est passé lors de la dernière élection présidentielle avec le surgissement de la guerre en Ukraine qui a quand même pas mal rebattu les cartes. Et donc, même si ces dimensions contingentes sont toujours très présentes, au bout du bout, quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit quand même que ce qui compte en dernière instance, c'est quand même ce que Fernand Braudel a appelé les courants profonds, les courants en profondeur, et non pas l'écume des vagues ou le sens du vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada